Il est désormais temps de faire quelque chose. L'homme qui a le courage de faire quelque chose doit le faire en sachant qu'il restera dans l'histoire de l'Allemagne comme un traître. S'il ne le fait pas, cependant, c'est sa conscience qu'il trahira. Depuis qu'Adolf Hitler a été élu chancelier d'Allemagne, il a subi bon nombre d'attentats contre sa personne. Tous ont échoué. Dans le documentaire d'aujourd'hui, on va se plonger au cœur de l'attentat qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Il a été organisé par certains officiers de la Wehrmacht qui voulaient sauver l'Allemagne de la destruction et du chaos. Découvrez l'opération Valkyrie qui a été organisée par le colonel Klaus von Stauffenberg pour assassiner Adolf Hitler le 20 juillet 1944. Le 6 juin 1944, Le débarquement en Normandie a lieu. Très vite, les alliés occidentaux sécurisent leur tête de pont et avancent dans les terres. L'objectif est de prendre le port de Cherbourg pour pouvoir transiter du matériel et des vivres pour la continuité de la bataille. Les officiers stratèges de la Wehrmacht savaient que la perte de ce port signait leur défaite. D'autant que les soviétiques enchaînent des assauts et s'approchent dangereusement de la frontière du Reich. Pour certains, la guerre va bientôt atteindre l'Allemagne et il faut éviter cela. Depuis la défaite de Stalingrad, certains officiers de la Wehrmacht souhaitent organiser un attentat contre Hitler. Le colonel Henning von Tresco, qui est officier d'état-major du Feldmarschall Fedor von Bock, réveille parmi certains officiers la flamme de la résistance. Plusieurs réunions ont lieu depuis 1942 et réunissent Ludwig Beck, ancien chef de l'état-major général de l'armée de terre, Karl Gordeler, ancien commissaire du Reich, Johannes Popitz, ministre prussien des finances, Ulrich von Hassel, ancien ambassadeur de l'Allemagne à Rome, le colonel Hans Oster, chef du bureau central traitant des renseignements étrangers à l'Abbvert, Hans von Dohany, un juriste, qui s'est rapproché du général Friedrich Holbricht, qui est le chef du bureau général de l'armée de terre à Berlin, et il est également adjoint du général From. Tous voulaient assassiner Hitler rapidement pour proposer des accords de paix aux alliés. Des séries d'attentats vont être organisées au cours de 1943, mais tous ces attentats vont échouer, par exemple parce qu'un détonateur est défectueux, comme lors du projet d'attentat du colonel von Tresco, qui a demandé au colonel Heinz Brandt, qui voyageait aux côtés d'Hitler dans l'avion, de donner un paquet au colonel Helmut Stief. Tresco dira que ce sont deux bouteilles de cognac, mais en fait, il s'agissait des deux parties de la bombe britannique Clam, que Tresco avait soigneusement assemblées. Fabian von Schlabrendorf a appuyé sur la capsule quelques minutes plus tôt et remit le paquet à Brandt, avant que l'appareil décolle. La bombe devait exploser 30 minutes plus tard, mais rien ne s'est passé. Hitler est arrivé sans dommage à Rastenburg. Schlabrendorf appelle tout de suite Berlin pour leur avertir que l'attentat a échoué. Avant que les gares ne s'aperçoivent de la bombe, Tresco appelle le colonel Brandt pour lui signaler qu'il ne devait pas remettre le paquet, car il y a eu une méprise de sa part. Schlabrendorf, qui est arrivé avec deux vraies bouteilles de cognac et s'isola avec la bombe pour la désamorcer. Un autre attentat devait être tenté le 21 mars 1943 à Berlin, lors d'une cérémonie officielle. Rudolf Christoph von Gerstdorf était prêt à se sacrifier pour tuer Hitler. Mais la cérémonie ne s'est pas passée comme prévu. La cérémonie devait avoir lieu dans la cour au toit vitré de la Zeughaus, un ancien arsenal, ce Lunter den Linden. C'était un magnifique boulevard bordé d'arbres qui traversait le centre de Berlin. Le but était d'agir pendant que Hitler visiterait l'exposition de butin de guerre soviétique, entre la cérémonie de la Zeughaus et le moment où il déposerait la guirlande de fleurs au Senatov. Gerstdorf se posta à l'entrée de l'exposition. Quand Hitler est rentré dans la salle, tous les bras droits se sont tendus pour saluer le dictateur. Au même moment, Gerstdorf appuie sur le détonateur qui se trouve dans sa main gauche. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Hitler a à peine regardé l'exposition et il est ressorti au bout de deux minutes. Gerstdorf ne pouvait pas suivre le dictateur. Il s'est donc réfugié dans les toilettes où il désamorça habilement la bombe. Ce nouvel attentat contre la personne d'Hitler a une nouvelle fois échoué. Un autre groupe de résistance naîtra en Allemagne et il sera connu sous le nom de « Cercle de Kreiso ». C'est une expression forgée par la Gestapo car les réunions avaient lieu dans un domaine de Silesie. Ce domaine appartenait à Helmut James Graf von Molke, un admirateur des traditions britanniques. Entre 1942 et 1943, le Cercle de Kreiso réunissait Peter Graf Jörg von Wartenburg, un juriste de formation qui entretenait de bons contacts avec l'opposition militaire, Adam von Trotz-Souzholz, ancien boursier d'Oxford et porte-parole du groupe pour la politique étrangère, Carlo Mierendorf, le social-démocrate, Adolf Rachvein, le spécialiste socialiste de pédagogie, Alfred Delp, le père jésuite, et Eugène Gerstenmaier, un pasteur protestant. La différence avec le groupe de Gordelor, c'est que ce groupe-ci puisait son inspiration dans l'idéalisme du mouvement allemand de la jeunesse, dans les philosophies socialistes et chrétiennes, mais également dans l'expérience de la misère qui avait régné après la Première Guerre mondiale. Il voulait créer un État fédéral, comme aux États-Unis, et créer un tribunal international pour juger les criminels de guerre, à la différence de Gordelor, qui lui voulait réinstaurer le Reich d'avant 1914. Le Cercle de Kreiso n'avait pas d'armes pour réaliser quoi que ce soit contre Hitler. Il fallait que l'armée se décide à agir. Tresco souhaitait voir Eric von Manstein, le chef d'état-major du groupe A de l'armée de terre, s'engager dans l'opposition. Mais celui-ci refusa de monter une mutinerie. Klugge, lui, changeait sans cesse de décision. Un jour, il soutenait, et le lendemain, il retirait son soutien. Beck tomba gravement malade, et Fritz Dietlow Graf von der Schulenburg, juriste de formation, fut arrêté et interrogé, car il était soupçonné d'être impliqué dans les projets de coup d'État. Il sera finalement relâché. Dietrich Bonhoeffer sera également arrêté et interrogé. La Gestapo commence peu à peu à infiltrer ses réseaux de résistance. L'amiral Wilhelm Canaris, le chef de l'Apvert, réussit pendant quelques temps à égarer la Gestapo. Mais en février 1944, Canaris est placé en résidence surveillée. Le colonel Tresco, en permission à Berlin, réfléchit à d'autres plans d'action contre Hitler. En octobre 1943, il est affecté à la tête d'un régiment sur le front, loin de sa position qui a été influente au QG du groupe d'armée centre. Klüge, ayant subi un accident de la route, sera remplacé par le Feldmarschall Ernst Busch, un maréchal fidèle à Hitler. Toute tentative d'assassinat est désormais exclue. Holbricht, lui, continue à réfléchir à des plans pour déloger Hitler et préparer un coup d'État depuis le QG de l'armée de réserve. Il faut désormais trouver un officier qui a accès à Hitler. Il y en a un, le colonel Klaus von Stauffenberg. Klaus von Stauffenberg est issu d'une famille aristocratique de Swab. Il grandit sous l'influence du catholicisme et du mouvement de la jeunesse. Comme tout officier, il a été séduit par certains aspects du nazisme. En revanche, il est opposé aux aspects antisémites et ratios. Et c'est à cause de cela qu'il critique de plus en plus Hitler. Il s'est réjoui des victoires éclaires en 1940, mais a changé d'avis sur le chancelier en 1942, quand il a lu des rapports de témoins rapportant des massacres de juifs ukrainiens par l'ISS. Découvrant ces horreurs, Stauffenberg veut éliminer Hitler pour arrêter ses massacres. En avril 1943, alors qu'il sert dans la 10e division de Panzer, il souhaite rejoindre les conjurés contre Hitler. Mais il est grièvement blessé. Il perd son oeil gauche, sa main droite et ses deux doigts de la main gauche. En août, après sa sortie de l'hôpital, alors qu'il parle à Friedrich Holbricht d'un nouveau poste d'état-major au bureau général de la guerre à Berlin, il lui demande de rejoindre la résistance. Stauffenberg n'hésite pas une seconde et conclut tout de suite que la solution est de tuer Hitler. C'est au début de septembre qu'il est présenté aux principaux membres de la résistance. L'opinion politique de Stauffenberg est proche de celle du cercle de Kreiso et non des idées conservatrices de Gordelor. Au cours de l'automne 1943, le colonel Tresco et Stauffenberg réfléchissent à un plan pour assassiner Hitler, suivi d'un coup d'état pour prendre le contrôle de l'Allemagne. Il décide de remanier le plan opérationnel connu sous le nom de code Valkyrie, qui avait déjà été mis au point par Holbricht, puis approuvé par Hitler. Valkyrie doit mobiliser l'armée de réserve en Allemagne s'il y a de graves troubles à l'intérieur du pays. Le plan est alors refondé sur de nouvelles bases et prévoit de dénoncer les poutchistes au sein même du parti nazi. Comme il est noté dans ce nouveau plan opérationnel Valkyrie, Valkyrie a pour seul but de protéger le régime nazi. En remaniant Valkyrie, le régime devait être éliminé. Stauffenberg et les autres conjurés ont constaté deux problèmes au déclenchement de Valkyrie. Le premier est que l'ordre doit venir du chef de l'armée de réserve, le général Fromm. Il est très attaché à l'armée, en laquelle il voit une garante du statut de puissance mondiale de l'Allemagne. C'est également un général prudent. Il préfère soutenir la partie qui l'emportera, c'est-à-dire soit le régime nazi, soit les poutchistes. Le deuxième problème est d'avoir un contact avec Hitler. Le colonel Tresco est arrivé à la conclusion qu'il faut tenter un assassinat au QG du Führer, car cela pourrait contourner certains obstacles, comme l'emploi du temps d'Hitler, ou les mesures de sécurité très strictes qui l'entourent. La seule difficulté reste de trouver l'homme qui est prêt à perpétrer l'attentat et qui a des raisons d'être dans l'entourage d'Hitler à son QG. Stauffenberg veut frapper Hitler à la mi-novembre 1943. Il se rapproche du colonel Stief pour pouvoir réaliser cet attentat. Mais ce dernier refuse. Au printemps 1944, le colonel Joachim Meichner, de l'état-major de la Wehrmacht, est à son tour sollicité. Mais il refuse. Stauffenberg est présenté au capitaine Axel Freyer von den Busche, un officier qui a reçu la croix de fer de première classe pour son courage sur le terrain. Dégouté par les massacres qu'il a vus en Ukraine au mois d'octobre 1942, il est prêt à se sacrifier pour se débarrasser d'Hitler et de son régime. La malchance continue au sein de la résistance. En décembre 1943, l'exposition d'uniforme où devait avoir lieu l'attentat est annulée, car le train a été détruit par un raid aérien allié. En janvier 1944, Busche est blessé sur le front de l'Est et perd sa jambe. Stauffenberg doit une nouvelle fois chercher quelqu'un d'autre pour accomplir ses plans. Un volontaire se propose de remplacer Busche, le lieutenant Ewald Heinrich von Kleist, qui doit assassiner Hitler lors d'une nouvelle exposition sur les nouveaux uniformes à la mi-février. Mais l'exposition est une nouvelle fois annulée. Une autre opportunité se présente lorsque le capitaine de cavalerie Eberhard von Breitenburg, l'ordonnance du Feldmarschal Busche, qui a succédé à Klugge, au poste de commandement en chef du groupe d'armée centre, doit l'accompagner lors d'un briefing militaire au Berghof le 11 mars 1944. Breitenburg hésite à utiliser une bombe. Alors, il cache un browning dans son pantalon et est prêt à tirer une balle dans la tête d'Hitler. Mais cette fois, les officiers d'ordonnance ne sont pas autorisés à participer au briefing. La chance est une nouvelle fois du côté d'Hitler. Stauffenberg va commencer à se décourager. D'autant que la Gestapo organise des vagues d'arrestations contre les résistants allemands. Tresco estime que le coup d'État est urgent, surtout pour montrer au monde extérieur qu'il existe des mouvements de résistance prêts à se sacrifier pour renverser un régime criminel. Le 1er juillet 1944, Stauffenberg est nommé chef d'État-major de Fromm. En somme, il sera son adjoint. Il a donc accès à Hitler et peut être présent lors des briefings militaires consacrés à l'armée intérieure. Plus besoin de chercher quelqu'un pour réaliser l'attentat. Il se porte volontaire pour assassiner Hitler. Son rôle présente quelques difficultés, car en même temps que de commettre l'assassinat, il doit être présent à Berlin pour organiser le coup d'État depuis le siège de l'armée de réserve. Cette double contrainte augmente les risques d'échec. Mais pour lui, la chose est à tenter. Le 6 juillet 1944, Stauffenberg assiste pour la première fois à un briefing de deux heures au Berghof. Il a des explosifs dans sa sacoche, mais il semble qu'aucune occasion ne se soit présentée. Il ne fait aucune tentative. Mais il est impatient d'agir et il veut réessayer lors de sa prochaine visite au Berghof, qui doit avoir lieu cinq jours plus tard. Le jour de la réunion, il change d'avis, car Heinrich Himmler n'est pas présent. En effet, la résistance veut également assassiner Himmler lors de cet attentat. Comme ce dernier n'est pas présent, il se ravise et ne fait rien. Le 15 juillet, il est de retour au quartier général d'Hitler. Mais à présent, les briefings ont lieu à la Tanière du Loup qui se situe en Prusse orientale. Cette fois, Stauffenberg est décidé à agir. Toutefois, il ne se passe rien. Il n'a pas le temps d'installer les explosifs pour le premier des trois briefings de l'après-midi. Pendant le second briefing, il téléphone à Berlin pour s'assurer qu'il peut tenter l'opération même si Himmler n'est pas présent. Au cours du troisième briefing, comme il doit lui-même intervenir, il se rend compte qu'il ne peut pas perpétrer l'attentat. À Berlin, Holbrich a donné l'ordre de déclencher l'opération Valkyrie, qu'il présente comme un exercice d'alarme. Cette erreur ne peut pas se répéter. La prochaine fois, l'ordre devra être donné avant la tentative d'assassinat. Il faut attendre la confirmation de Stauffenberg qui doit affirmer qu'Hitler est mort. Dans sa maison berlinoise de Wannsee, il confie que la prochaine tentative d'attentat aura lieu lors de sa prochaine visite, soit le 20 juillet 1944, à la Tanière du Loup. Le 20 juillet 1944, à 10h15, le colonel Stauffenberg et son aide de camp, le lieutenant Werner von Haften, atterrissent à Rastenburg. Dès sa sortie de l'avion, il est conduit à la Tanière du Loup qui se situe à 6 km de là. Haften accompagne également le général de division Stief, qui a pris le même avion. À 11h30, Stauffenberg participe à un pré-briefing dirigé par Wilhelm Keitel, le commandant suprême des forces armées. Ce pré-briefing va durer 3 quarts d'heure. Le briefing d'Hitler doit avoir lieu une demi-heure plus tôt que d'habitude, soit 12h30, car le Führer attend la visite de Mussolini dans l'après-midi. Dès que Keitel a fini sa réunion, Stauffenberg demande où il peut se rafraîchir et changer de chemise. Ce comportement n'est pas suspect, car il fait très chaud lors de la réunion, mais il doit faire vite. Le lieutenant Haften porte la serviette qui contient la bombe et le rejoint dans le couloir. Une fois dans les toilettes, il se dépêche de placer les détonateurs à retardement sur les deux engins explosifs qu'ils ont apportés, soit un kilo chacun, avant de les remettre dans la serviette de Stauffenberg. Le colonel règle la première charge. Passée à un quart d'heure, la bombe peut exploser à tout moment. Vu la chaleur et le manque d'air, au plus tard, elle peut exploser une demi-heure après. À l'extérieur, Keitel s'impatiente. À cet instant précis, un coup de téléphone arrive au général Eric Felgebel, chef des communications au commandement suprême de la Wehrmacht. Il est chargé de bloquer toutes les communications autour du quartier général à la suite de l'attentat. C'est l'aide de camp de Keitel, le commandant Ernst John von Freyand, qui prend l'appel. Felgebel veut parler à Stauffenberg et va demander de le rappeler. Freyand envoie l'adjudant-chef Werner Vogel prévenir Stauffenberg du message et lui dire de se dépêcher. Vogel surprend Stauffenberg et Haften en pleine activité. Invité à se dépêcher, Stauffenberg répond qu'il arrive tout de suite. Freyand crie devant la porte pour que Stauffenberg vienne tout de suite. Le colonel referme brusquement sa serviette. Le deuxième engin explosif n'est pas amorcé faute de temps. Haften le cache dans sa sacoche au milieu de divers papiers. Ce moment est décisif, car si la deuxième charge avait été placée dans la sacoche auprès de la première charge, elle aurait explosé en même temps, même si elle n'était pas déclenchée. L'explosion aurait été deux fois plus violente et aurait causé la mort de tous ceux qui étaient présents. Le briefing a lieu dans la baraque en bois qui est protégée par de hautes clôtures. Tout le périmètre de la tanière du loup est étroitement surveillé. Le briefing a déjà commencé lorsque Stauffenberg s'y rend. Hitler est assis au milieu de la table, au plus près de la porte et face aux fenêtres. Il écoute le général de division, Adolf Heusinger, le chef des opérations au QG de l'état-major général, qui décrit la dégradation rapide de la situation sur le front de l'Est. Hitler a un air absent. Il sert la main de Stauffenberg lorsque Keitel le présente, puis se concentre sur le rapport de Heusinger. Stauffenberg a demandé à être placé au plus près d'Hitler du fait de sa déficience auditive et de la nécessité d'avoir ses documents à portée de main quand il parlera de la création d'un nouveau nombre de divisions à partir de l'armée de réserve pour pouvoir aider à bloquer la percée soviétique en Pologne et en plus orientale. Il est à la droite d'Hitler, en bout de table. Freyand a apporté la serviette de Stauffenberg et la dépose sous la table devant le pied droit massif. A peine arrivé dans la pièce, Stauffenberg évoque un prétexte pour se retirer. Cela n'attire l'attention de personne car il n'est pas rare de recevoir des appels téléphoniques importants. L'obligation de s'abstenter momentanément est fréquente. Stauffenberg laisse son képi et sa ceinture pour faire croire qu'il revient dans quelques minutes. Une fois dehors, il demande à Freyand de lui obtenir la communication avec le général Felgeibel. Freyand regagne le briefing. Stauffenberg raccroche immédiatement et se précipite vers le bâtiment des aides de camp de la Wehrmacht où il retrouve Haften et Felgeibel. Le lieutenant Rudolf Gerhard Sander, officier de communication dans le service de Felgeibel, est également présent. Mais lors du briefing, l'absence de Stauffenberg est très vite remarquée. On a besoin de lui pour préciser un point au cours de l'exposé de Huesinger. Personne ne se doute de rien. Au centre des aides de camp, Stauffenberg et Haften prennent rapidement des dispositions concernant la voiture qui doit les ramener à toute vitesse au terrain d'aviation. Lorsque soudain, à 12h45, on entend une explosion assourdissante du côté des baraques, Felgeibel lance un regard alarmé à Stauffenberg. Ce dernier hausse les épaules. Sander, lui, ne semble pas surpris car il arrive parfois que des animaux sauvages s'approchent trop près des mines autour de la tanière. Stauffenberg et Haften partent au terrain d'aviation avec le chauffeur aussi rapidement que possible, sans éveiller les soupçons. Stoppés par les gardes qui se trouvent aux limites du périmètre de sécurité intérieure, Stauffenberg réussit à trouver une excuse pour partir à toute vitesse du lieu. À ce moment-là, les gardes n'ont pas encore été alertées et ne sont pas au courant de l'attentat qui vient de se produire. En revanche, Stauffenberg a eu beaucoup plus de difficultés à franchir la limite de périmètre de sécurité extérieure, l'alarme ayant été donnée. Il sort du véhicule et téléphone à un officier, le Rittmeister Léonard von Mollendorf, qui le connaît et autorise son passage. Une fois à l'extérieur, la voiture part à toute vitesse en direction de l'aéroport en négociant les virages dangereusement. En cours de route, Hafton jette le paquet contenant le second explosif. Le chauffeur les dépose à une centaine de mètres de l'avion qui les attend. À 13h15, ils sont en route vers Berlin, convaincus que personne n'a pu survivre à l'explosion, pas même Hitler. Revenons à 12h45 dans la salle de briefing. Hitler, à ce moment-là, est penché au-dessus de la table de chaîne massif. Son coude est sur la table, son menton dans sa main, et il étudie une carte des positions de reconnaissance aériennes. Lorsque la bombe explose avec une flamme bleue et jaune, les fenêtres et les portes sont soufflées. Des nuages de fumée épaisses s'élèvent dans les airs en tourbillonnant. Des éclats de verre, des bouts de bois et une pluie de paperasse et de débris d'hiver s'envolent dans tous les sens. Le feu s'est mis à dévorer les ruines de la baraque détruite. Un désordre indescriptible règne pendant un moment. Au moment de l'explosion, 24 personnes se trouvaient là. Certaines sont plaquées au sol ou projetées de l'autre côté de la pièce. Certaines se retrouvent avec les cheveux et les habillent en feu. Des formes humaines sortent du bâtiment en trébuchant, commotionnées, demi-aveugles et les tympans déchirés. Au milieu des débris et de la fumée, tous cherchent à sortir de la cabane. Les moins chanceux gisent parmi les décombres, d'autres sont grièvement blessés. Onze des blessés les plus graves sont transportés d'urgence jusqu'à un hôpital de campagne qui se trouve à environ 3 kilomètres. Le docteur Heinrich Berger, le colonel Heinz Brandt, le général Gunther Korten meurt lors de cet attentat. L'aide de camp d'Hitler pour la Wehrmacht, le général de division Rudolf Schmunt perd un oeil et une jambe et est grièvement brûlé au visage. Il succombera quelques semaines plus tard à l'hôpital. Keitel s'en sort sans même avoir les tympans déchirés. Après l'explosion, Hitler assure aux personnes qui lui portent secours qu'il est indème et qu'il peut bouger. Puis, il se dirige vers la porte à travers les décombres tout en essayant d'éteindre son pantalon qui est en feu et en rejetant sa chevelure en arrière. En sortant, il heurte Keitel qui est larmoyant et qui le serre dans ses bras en s'écriant « Mon fureur, vous êtes vivant, vous êtes vivant ! » Puis, il aide Hitler à sortir des ruines. La veste de son uniforme est déchirée. Son pantalon est noir et ses longs sous-vêtements blancs sont en lambeaux. Mais, il marche sans difficulté et regagne aussitôt son bunker. Le docteur Morel, le médecin personnel d'Hitler, est appelé en urgence. Hitler a le bras droit enflé et endolori au point qu'il peut à peine le lever. Il a également des tumefactions et des écorchures au bras gauche, des brûlures et des cloques aux mains et aux jambes. Ils sont remplis d'éclats de bois. Il a aussi quelques coupures au niveau du front. Malgré ses tympans déchirés, il s'en sort sans bléssure grave. Linge, le valet de chambre d'Hitler, accourt à ses côtés. Hitler est calme et arbore un sourire sardonique. Linge, quelqu'un a essayé de me tuer. Nikolaus von Bello, l'aide de camp d'Hitler pour la Luftwaffe, s'en sort également avec des blessures légères. Malgré le choc, il se précipite au centre de transmission où il demande que toutes les communications soient bloquées, sauf celles d'Hitler, de Keitel et de Jodl. Heinrich Himmler et Hermann Göring sont appelés à rejoindre le bunker d'Hitler. Ce dernier est assis à son bureau avec un visage soulagé et il montre avec fierté ses habits en lambeaux. Déjà à ce moment-là, il se demande qui peut être derrière cette tentative d'assassinat. Bello ne pense pas que les ouvriers présents pour renforcer l'enceinte contre les raids aériens soient les coupables car ils sont étroitement surveillés. Du coup, les soupçons se tournent vers celui qui n'était pas présent lors de l'explosion et qui a soudainement disparu de l'enceinte. Le colonel Stauffenberg. À 14h, les nazis commencent à rechercher le colonel Stauffenberg et une enquête est ouverte pour retrouver tous les coupables de cette tentative d'assassinat. Mais, ils ne savent pas encore que l'attentat doit être le signal pour un soulèvement général contre le régime. La rage d'Hitler qui se méfie des chefs de l'armée de terre monte de minute en minute. Désormais, ils souhaitent se venger de ceux qui ont commis cet attentat. Pendant qu'Hitler se fait soigner, Stauffenberg approche de Berlin. Les autres membres du réseau de résistance attendent son retour avec impatience car ils ne savent pas s'ils doivent lancer l'opération Valkyrie. Les messages commencent à arriver de la tanière du loup prévenant que quelque chose de terrible vient de se passer mais qu'Adolf Hitler est vivant. Aucun plan n'a été établi pour accomplir le coup d'État si le chancelier est encore en vie. Fromm, n'ayant pas la confirmation de la mort d'Hitler, n'approuve pas le coup d'État. Holbrich, lui, ne veut pas prendre de risque sans avoir eu des nouvelles définitives. Il veut avant tout essayer de sauver les personnes concernées par la catastrophe. C'est comme ça qu'un temps aussi précieux est perdu. Hans Bernd Gisewius qui était à l'époque ancien agent de la Verre en Suisse souligne le manque de compétences d'Holbrich. Tous attendent le retour de Stauffenberg au Bendlerblock, le quartier général du commandement de la Wehrmacht situé dans la Bendlerstrasse. Entre 14h45 et 15h15, Stauffenberg arrive à Berlin. Mais aucune voiture ne vient à sa rencontre. En effet, son chauffeur l'attend à l'aérodrome de Rangsdorf. Exaspéré, il doit téléphoner pour obtenir une voiture pour le conduire avec Haften à la Bendlerstrasse. Haften téléphone de son côté pour annoncer la mort d'Hitler. Stauffenberg et Haften se mettent en route pour le Bendlerblock où ils arrivent à 16h30. Une fois arrivé, le colonel Stauffenberg annonce une nouvelle fois qu'Hitler est mort. Pour lui, personne n'a pu survivre à une telle explosion. À 16h, peu avant l'arrivée de Stauffenberg, Fromm s'est entretenu par téléphone avec le maréchal Keitel et avait appris qu'Hitler ne souffrait que de blessures superficielles. Keitel demande en même temps à Fromm où est passé le colonel Stauffenberg, ce à quoi il ne peut rien répondre. Olbricht demande à Fromm de signer l'ordre de Valkyrie mais il refuse catégoriquement de signer. Sans attendre le retour d'Olbricht, le colonel Merz von Kierneim, un vieil ami de Stauffenberg, a déjà lancé l'action en adressant aux commandements militaires régionaux un message câblé qui commence par ces mots. Le Führer Adolf Hitler est mort. Fromm prend la décision de faire arrêter Merz mais Stauffenberg lui fait savoir que c'est lui qui est en état d'arrestation. Divers chefs de file de la Résistance ont été contactés et commencent à se réunir à la Bendlerstrasse. Beck est présent et il doit prendre les rênes de l'État. Le Fennmarschal Erwin von Witzleben, ancien commandant en chef en France, arrive en civil malette à la main pour succéder à Fromm. À la Bendlerstrasse, il y a du désordre partout. Formanter un coup d'État dans un État policier n'est pas aussi facile. Il y a eu beaucoup de négligence. On n'a pas détruit le centre de communication du QG d'Hitler, on n'a rien prévu pour prendre le contrôle des stations de radio à Berlin et dans les autres villes et aucun communiqué n'est diffusé par les putschistes. Les chefs du parti et les SS ne sont pas immédiatement arrêtés. Même Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, continue de donner des informations. Il y a beaucoup d'hésitation après l'attentat contre Hitler. Les putschistes pensaient que Stauffenberg ferait exploser la bombe qui tuerait Hitler et que tout serait fini. Mais beaucoup hésitent à rejoindre le coup d'État car la nouvelle affirmant qu'Hitler est bien mort n'est toujours pas confirmée et beaucoup savent qu'ils ont beaucoup à perdre en prenant parti. Stauffenberg ne cesse de dire qu'Hitler est bel et bien mort. Mais les dépêches qui arrivent disent tout le contraire. En milieu de soirée, cela paraît désormais clair. Le coup d'État est un fiasco. À 20h, le Feldmarschall Fitzleben arrive à la Bändler-Strasse et Marmon à Stauffenberg. Quel beau gâchis ! Au QG d'Hitler, on comprend rapidement que la tentative d'assassinat est le signal pour une insurrection militaire et politique contre le régime. Au milieu d'après-midi, Hitler confie le commandement de l'armée de réserve à Himmler. Keitel, lui, a informé les districts militaires de l'attentat contre le Führer. Mais il a ajouté qu'il était encore vivant et qu'il ne fallait en aucun cas obéir aux ordres des poutchistes. Entre-temps, les aides de camp de Fromm répandent la nouvelle dans tout le bâtiment au sujet d'Hitler et rassemblent certains officiers pour défier les conjurés qui sont hésitants et dont certains commencent à quitter la Bändler-Strasse. Dès que la nouvelle de la survie d'Hitler est confirmée, le nombre d'unités soutenant le coup d'État se réduit à vue d'œil. Par exemple, à Paris, le commandant militaire, le général Karl-Heinrich von Stolpnagel et ses officiers subalternes avaient fermement soutenu le coup d'État. Tandis que le commandant suprême du front Ouest, le Feldmarschal von Kluge, lui, hésitait à rejoindre la résistance. Beck, qui l'appelait de Berlin, tenta de l'en persuader. Kluge, c'est là qu'il vous attend. Dès qu'il apprend l'échec du coup d'État, Kluge compte tous les ordres de Stolpnagel qui lui avait demandé de faire arrêter tous les membres des SS de la Sûreté et de la Gestapo à Paris. Ensuite, il limoge le général et dénonce ses actions à Keitel. Il félicitera Hitler d'avoir survécu à une telle trahison. Au même moment, l'heure du dénouement a sonné à Berlin. En fin de matinée, Goebbels accueille Schperr au ministère de la Propagande pour un discours sur la situation de l'Allemagne dans le domaine des armements dans un cercle de ministres, de hauts fonctionnaires et d'industriels. Après avoir fini la réunion, Goebbels entraîne Walter Funk et Albert Schperr dans son bureau pour discuter de la mobilisation des dernières ressources en Allemagne. En plein milieu de leur discussion, il reçoit un coup de téléphone du QG du Führer. L'appel vient du chef de presse, Otto Dietrich, qui prévient que la vie d'Hitler a été visée. Comme au début, on pensait que les ouvriers avaient commis l'attentat. Goebbels s'en prend violemment à Schperr, lui reprochant de n'avoir pas pris assez de mesures de sécurité. Goebbels reçoit plus de renseignements dans la journée et prévient Schperr qu'un putsch militaire de grande ampleur est en cours dans l'ensemble du Reich. Schperr va offrir ses services pour déjouer et écraser ce soulèvement. Vers 18h30, Goebbels jette un coup d'œil à l'extérieur du bâtiment et se précipite dans sa chambre pour mettre dans sa bouche un petit comprimé de cyanure afin d'anticiper un éventuel problème. Le bataillon de garde ceinture la maison de Goebbels et il est placé sous l'autorité du commandant Otto Ernst Rehmer, infidèle d'Hitler. Ce dernier reçoit l'ordre du général de division Paul von Haas qui commande la ville de Berlin de boucler le quartier du gouvernement. Mais Rehmer sait qu'on ne lui a pas dit toute la vérité. Goebbels face à Rehmer lui rappelle le serment qu'il a prêté au Führer. Rehmer lui affirme sa loyauté, lui confirme qu'Hitler est mort et que par conséquent il doit exécuter les ordres de son commandant, le général de division von Haas. Goebbels lui dit « Le Führer est en vie, je lui ai parlé il y a tout juste une minute. » Rehmer commence peu à peu à douter. Goebbels décide de le mettre en relation avec Hitler lui-même. À 19h, la communication avec la tannière du loup est établie. Hitler demande à Rehmer s'il reconnaît sa voix. Tendu, Rehmer affirme l'avoir reconnu. Hitler lui dit ensuite « Vous m'entendez ? Je suis en vie. La tentative a échoué. Une minuscule clique d'officier ambitieux a voulu se débarrasser de moi. Mais nous tenons maintenant les saboteurs du front. Nous allons sans tarder expédier ce fléau. Je vous donne personnellement pour mission de rétablir le calme et la sécurité dans la capitale du Reich. À cette fin, vous êtes placé sous mon autorité personnelle jusqu'à l'arrivée de Reichsfuhrer SS dans la capitale. » La conviction de Rehmer change brusquement et il exécute les ordres d'Hitler. Rehmer revient donc responsable de la sécurité à la place de Van Haase et doit suivre toutes les instructions de Goebbels. À 20h30, le ministre de la propagande prend la parole devant le bataillon de garde qui est rassemblé dans le jardin de sa résidence. Tous se sont ralliés du côté d'Hitler. Le cordon isolant le quartier du gouvernement est élevé entre 20h et 21h. Le bataillon de la garde doit dorénavant accomplir une autre mission, traquer les Putschis dans leur quartier général de la Bandlerstrasse. Le bataillon de Rehmer cerne maintenant l'édifice. On a également mobilisé des unités de Panzer qui ferment le centre de Berlin. Plus aucun commandant ne peut entendre les ordres des conjurés. Au sein du Bandlerblock, des officiers supérieurs se rebellent, rappelant aux conspirateurs le serment qu'ils ont prêté à Hitler et qui est toujours valide puisque ce dernier est en vie. Peu après 21h, certains prennent leurs armes et regagnent la pièce où se trouve Holbrich. Alors que leur porte-parole, le lieutenant-colonel Franz Herber, parle à Holbrich, des coups de feu retentissent soudainement dans le couloir. L'un d'eux blesse Stauffenberg à l'épaule. Il s'en suit une brève échauffourée. Herber et ses hommes forcent la porte du bureau de Fromm qui a été remplacé par le colonel de corps d'armée Hopner pour commander l'armée de réserve. Merz, Beck, Haften et Stauffenberg sont également dans la même pièce. Herber va demander de parler à Fromm. On lui répond qu'il est dans ses appartements, placé sous bonne garde depuis l'après-midi. L'un des officiers rebelles s'y rend aussitôt et explique à Fromm ce qui se passe. Ils peuvent sortir librement car les gardes ont disparu. À 22h, il peut regagner son bureau et lance un regard méprisant au chef de l'insurrection. Puis, il déclare Ainsi donc, messieurs, je vais maintenant vous faire ce que vous m'avez fait cet après-midi. Fromm leur fait savoir qu'ils sont tous en état d'arrestation et que tous doivent rendre leurs armes. Beck lui demande de la conserver pour usage personnel. Fromm lui ordonne de s'en servir tout de suite. Beck pense au jour précédent mais Fromm le presse de s'exécuter. Beck essaie de se suicider mais il n'a qu'une égratignure. Fromm accorde aux Pouchistes de pouvoir écrire leurs derniers mots. Hopner profite de cette occasion et s'assit au bureau d'Holbricht. Ce dernier fait de même. Beck reprend peu à peu ses esprits et demande à recommencer mais il ne s'inflige qu'une blessure profonde. Fromm quitte la pièce et il apprend que l'armée de réserve a investi la cour du Bendler bloc. Mais il sait également qu'Himmler est le nouveau commandant de l'armée de réserve et qu'il est en route. Au bout de 5 minutes, il annonce qu'il souhaite organiser une cour martiale au nom du Führer. Merz, Holbricht, Haften et Stauffenberg sont condamnés à mort. Prenez quelques hommes et exécutez la sentence tout de suite en bas dans la cour. Stauffenberg essaye de prendre toute la responsabilité en déclarant que les autres n'ont fait qu'obéir à ses ordres. Fromm reste silencieux et les 4 hommes sont conduits au lieu d'exécution. Hopner s'entretient avec Fromm en privé puis est emmené en captivité. Fromm regarde en bec au sol demande qu'on mette fin à ses jours. Les condamnés sont escortés jusque dans la cour où attend un peloton de 10 hommes choisis dans les rangs de la garde. Les chauffeurs des véhicules ont reçu l'ordre de braquer leur phare sur le petit tas de sable placé juste à côté de la porte par laquelle sont sortis les condamnés. Holbricht est exécuté le premier. Puis c'est au tour de Stauffenberg mais Haften se jette devant lui et exécuté le premier. Au moment où les coups de feu se font entendre on peut entendre les condamnés crier « Longue vie à la Sainte Allemagne ! » Quelques secondes plus tard Merz von Kierneim est le dernier à être exécuté. Fromm enverra un télégramme annonçant que le coup d'état a été écrasé dans le sang et que les chefs de file ont été passés par les armes. Puis il adresse un discours aux hommes rassemblés dans la cour attribuant la survie d'Hitler à l'œuvre de la Providence et conclue par un triple Sieg Heil au Führer. Himmler fera exhumer les corps pour les incinérer. Les derniers conjurés du Bendler bloc Van der Schulenburg Jörg van Wartenburg et le frère aîné de Schaufenberg Berthold seront à leur tour arrêtés. À minuit la tentative de Putsch pour renverser de l'intérieur Hitler et son régime a totalement pris fin. Malgré cette journée Hitler n'a pas annulé le rendez-vous prévu avec Mussolini. La rencontre aura un peu de retard à cause du train du Duce. Hitler l'accueille en le saluant de la main gauche car il n'arrive pas à monter son bras droit. Il lui montrera où l'explosion a eu lieu et dans quel état est la salle. Il lui montrera également ses blessures à l'arrière de son crâne qui est roussi. Hitler dira à Mussolini Quand je repasse tout cela dans ma tête je conclue de mon salut miraculeux quand d'autres personnes présentes ont été grièvement blessées qu'il ne va jamais rien m'arriver. Il est convaincu qu'il doit continuer à conduire leur cause commune jusqu'à son issue victorieuse. Hitler décide peu après minuit de reparler de cette providence sur toutes les ondes radio. Une minuscule clique d'officier stupide ambitieux sans scrupules mais aussi criminel a comploté de m'éliminer en même temps que presque tout l'état-major des forces armées allemands. Le signe de la providence veut que je dois continuer mon travail. Je vais donc le continuer. Ce discours est un conseil de Goebbels qui voit la nécessité et l'importance de s'adresser au peuple allemand. Après le discours du chancelier c'est celui de Goring et de Donitz qui sont diffusés. Enfin je tiens les salauds qui sabotaient mon travail depuis des années. Maintenant je sais pourquoi tous mes grands projets de Russie devaient échouer au cours des dernières années. Tout cela n'était que de la trahison. Sans ces traîtres il y a longtemps que nous aurions gagné. Voici ma justification devant l'histoire. Maintenant j'en ai la preuve tout l'état-major général est contaminé. Hitler en est désormais persuadé. Ces pertes sur le front de l'Est et de l'Ouest sont causées par la traîtrise des généraux de l'armée de terre. Toujours haineux Hitler veut que tous ces traîtres soient chassés de la Wehrmacht puis traduits en justice en tant que civils et exécutés dans les deux heures suivant leur condamnation. Il ordonne de mettre en place une cour d'honneur militaire dans laquelle siégerait les généraux les plus élevés en grade entre autres Keitel Rundstedt qui en serait le président et Guderian pour pouvoir chasser tous ceux qui ont trempé dans le complot. Quant à ceux que le tribunal du peuple condamnerait ensuite à mort, ils seraient pendus en prison habillés comme de vulgaires criminels. Hitler évoque à ce moment-là les purges que Staline avait opérées dans les rangs de ses officiers. Quand le chancelier a appris les exécutions de Stauffenberg ainsi que les autres chefs de file, il entre dans une colère noire contre le général Fromm. Les autres conjurés qui ont été capturés seront cités à comparaître devant le tribunal du peuple dont le président est Roland Freisler, un nazi fanatique qui est surnommé de juge sanguinaire à cause de ses 2497 mises à mort durant l'année 1944. Lors d'un entretien entre le juge Freisler, Hitler et Goebbels, les consignes lui sont données pour les personnes impliquées dans le complot. Elles doivent être traduites devant le tribunal du peuple et condamnées à mort. Hitler ne veut pas que les conjurés fassent de longs discours pour pouvoir se défendre. Goebbels et Hitler ont confiance en Freisler et savent qu'ils peuvent compter sur lui. En revanche, Goebbels a réussi à persuader Hitler de la complicité du général From lors de cet attentat. Pour lui, il a voulu faire exécuter Stauffenberg rapidement pour cacher sa complicité. Martin Bormann avait déjà mis son nom sur la liste des personnes arrêtées comme membre de la bande réactionnaire de criminels qui se trouvaient derrière la conspiration. Le général From décide de se rendre au ministère de la propagande et demande à s'entretenir au téléphone avec Hitler. Goebbels ne lui passe pas la communication. Il demande à From de s'asseoir dans une autre pièce pendant qu'il téléphone lui-même au QG du Führer. La décision de ce dernier est prise. Très vite, le général est mis sous bonne garde puis est arrêté et mis en prison. Il subira procès sur procès devant le tribunal du peuple et sera finalement jugé coupable de l'acheter sur des faits qui ont été inventés de toutes pièces. Il sera exécuté en mars 1945 par un peloton d'exécution. Toutes les autres personnes liées à l'attentat seront arrêtées telles que Bertolt Staufenberg, Fritz Dietlow von der Schulenburg, Peter Grafjörg von Wartenburg, le pasteur protestant Eugène Gerstenmayer, Ulrich Wilhelm Grafjwerin von Schwanenfeld, un officier de l'APVER, Eric Hopner, ancien général de corps d'armée, le feldmarschal Erwin von Witzleben, le ministre prussien des finances, Popitz, l'ancien ministre de l'économie, Schacht, l'ancien chef d'état-major, le général de corps d'armée Halder, le général de division Stief et de la VER l'amiral Canaris, le général de division Hoster, l'officier de liaison pour le district de défense de Berlin, le commandant Hans-Hulrich von Orzen qui attendront dans une cellule avant d'être jugés. Henning von Tresco, le premier inspirateur des tentatives d'assassinat contre Hitler, se suicide sur le front polonais près d'Austro. Le général Wagner se suicide également. Le général Felgebel quant à lui refuse de se suicider. Il passera une bonne partie de l'après-midi à la tanière du loup et félicitera même Hitler d'avoir réchappé de cet attentat jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. Désormais, entre les mains de la Gestapo, certains subiront bon nombre de tortures pour donner des informations. Pourtant, durant les premiers jours de l'enquête, la Gestapo en obtient très peu, en dehors de ce qu'elle savait déjà par les victimes. La commission spéciale pour le 20 juillet, sous l'autorité du Oberstubanführer et 16 Georges Kiesel, comptera près de 400 officiers et va élargir peu à peu son enquête. Les arrestations augmenteront rapidement. Kiesel arrêtera près de 600 personnes. Presque toutes sont des chefs de file des diverses branches de la Conjuration. Gordelor restera caché jusqu'au 12 août. Tous les jours, Hitler reçoit le nom des personnes impliquées lors de l'attentat. Il avouera s'être trompé sur une chose. Au début, il pensait simplement que c'était l'œuvre d'une minuscule clique d'officiers. Mais en fait, il s'aperçoit que beaucoup étaient au courant et étaient impliqués. Il sera consterné en apprenant que le président de la police de Berlin et ancien chef de SA, Graf Heldorf, étaient profondément impliqués dans cet attentat. Himmler, lui, souhaite se venger en arrêtant les familles des conjurés. Toute la famille de Stauffenberg est arrêtée et mise en prison. Le sort est le même pour toutes les autres familles. Tous les opposants du régime seront également arrêtés. Au total, plus de 5000 personnes subiront la colère du régime nazi. Le 7 août 1944, les grands procès commencent et ont lieu dans le tribunal du peuple à Berlin. Chaque accusé est encadré par deux hommes de la Gestapo. Les huit premiers, dont Witzleben, Hopner, Stief et York, vont entrer dans la cour pavoisée de Croix-Gammée en présence de quelques 300 spectateurs qui ont été choisis. Il y aura également la présence des journalistes qui seront triés par Goebbels. Tous doivent subir le mépris cinglant et l'humiliation implacable du président de la cour en robe rouge, le juge Roland Freisler, qui est assis sous un buste d'Hitler. Ces procès ne servent que de parodie, puisque le sort des détenus est décidé d'avance. Les accusés ont des stigmates des tortures qu'on leur a fait subir. Pour les humilier, on leur a donné des habits miteux, sans col, ni cravate, des pantalons trop larges et on leur laisse les menottes jusque dans la cour. Witzleben, par exemple, est privé de bretelles ou de ceinture. Il doit tenir son pantalon d'une main. Freisler ne laisse pas le temps aux accusés de s'exprimer convenablement, ni même d'exprimer leur mobile, s'empressant à chaque fois de leur couper la parole pour ensuite les insulter, les traiter de fourbe, de traître, de lâche et de meurtrier. Graf Schwerin von Schwanenfeld tente d'expliquer devant la cour qu'il a été ébranlé par les nombreux meurtres dont il a été témoin en Pologne. Freisler hurle. Des meurtres ? Schwerin lui répond. « Au pays et à l'étranger. Vous êtes vraiment une ville canaille. Vous ne sombrez pas sous cette pourriture. Oui ou non vous ne sombrez pas là-dessous. » « Monsieur le Président ? » « Oui ou non une réponse claire. Non. Vous ne pouvez pas tomber plus bas car vous n'êtes plus qu'un petit tas de misère qui n'a plus le moindre respect pour lui-même. » Sur ordre d'Hitler Le procès est filmé et l'idée est de faire passer ces images durant les actualités mais également de monter un documentaire qui sera intitulé « Traître devant le tribunal du peuple ». Les caméramens ont ensuite signalé que les enregistrements sonores ont été gâchés par les hurlements du juge Freisler. À certains moments, les accusés essaient de défier le juge avec beaucoup de courage. À la fin du procès, le juge Freisler les déclare coupables et les condamne à la peine de mort. Le général Fell Giebel marmonne. « Alors, perdez pas une minute pour nous pendre, monsieur le président. Sans quoi vous serez pendu plus vite que nous ? » Le Fellmarschal von Witzleben s'exclame à son tour. « Vous pouvez bien nous remettre au bourreau. Dans trois mois, le peuple enragé et tourmenté vous demandera des comptes et vous traînera vivant dans le caniveau. » Le ministre de la Justice du Reich, Otto Georg Thirak, qui est pourtant un nazi fanatique, déplorera plus tard la conduite du juge Freisler à l'égard de ses détenus. Une fois les verdicts prononcés, la plupart des condamnés sont ensuite conduits à la prison de Plotzense, à Berlin. Hitler a donné l'ordre qu'aucun d'entre eux n'ait les sacrements, ni l'assistance d'un prêtre ou d'un pasteur, mais cet ordre a été partiellement contourné. Pour les crimes commis par les civils, la forme d'exécution sous le Troisième Reich était la décapitation. Mais Hitler veut voir les auteurs de la Conjuration du 20 juillet 1944 selon ces mots « Pendus ! Pendus comme des quartiers de viande ! » De ce fait, dans la petite salle d'exécution où les murs ont été blanchis à la chaux et divisés par un rideau noir, on peut apercevoir des crochets de boucher qui ont été suspendus à une traverse fixée juste sous le plafond. Hitler a donné l'ordre qu'on filme et photographie les premières exécutions. La pièce est donc éclairée par des projecteurs pour filmer ces scènes macabres. Dans un angle de la pièce se trouve également une table et une bouteille de cognac destinées à ceux qui assistent aux exécutions. Les condamnés sont ensuite introduits dans la pièce, menottés et vêtus de pantalons de détenus. Pour eux, interdiction de dire un dernier mot. Ni prêtre, ni pasteur pour les réconforter. Il n'y a que l'humour noir du bourreau. La corde utilisée lors de l'exécution est une fine corde qui peut entrer très facilement dans la chair du cou. Tous les films et photographies sont expédiées au QG d'Hitler. Schperr confiera plus tard qu'il a vu un tas de photos sur la table des cartes du Führer lorsqu'il s'est rendu à la Tanière du Loup le 18 août. Le soir même, DSS et même quelques civils sont allés voir la projection du film sur les exécutions. Mais aucun membre de la Wehrmacht ne se joindra à eux pour regarder ce film macabre. Pour ce qui est d'Hitler, il n'y a aucune source fiable permettant d'affirmer qu'il a bien visionné le film des exécutions. Au total, plus de 200 personnes ont été assassinées suite à l'attentat du 20 juillet 1944. Bien sûr, toutes n'ont pas pu être nommées dans ce documentaire. Mais nous pensons également au Feldmarschall Erwin Rommel qui a été impliqué dans l'attentat du 20 juillet et qui, pour sauver son honneur, a été contraint au suicide. Même si Hitler s'en était sorti avec des blessures superficielles, il dominait sans cesse la douleur qu'il éprouvait à cause de son oreille droite et son audition en a pris un sérieux coup. Pendant plus de deux semaines, cet impan avait du mal à cicatriser et saignait beaucoup. Il croyait qu'il n'allait plus jamais entendre de son oreille droite. Et à cause de ça, il avait des problèmes d'équilibre. Certains dans son entourage le voyaient tourner les yeux vers la droite. Même quand il marchait, il se penchait du côté droit. Il avait de fréquentes vertiges et souffrait d'hypertension. Après l'attentat, tout le monde l'a trouvé vieilli et malade. Lors d'un briefing militaire quotidien, il expliqua qu'il ne pouvait pas se montrer en public pour le moment car il était incapable de rester debout longtemps à cause de ces vertiges qui pouvaient arriver de manière soudaine. Le docteur Morel, son médecin, a pu remarquer que sa jambe gauche et ses mains ne tremblaient plus suite à l'explosion. Il attribua cela un choc nerveux mais vers la mi-septembre, ses tremblements étaient revenus. Hitler confia au docteur Morel « Les jours après l'attentat ont été les pires de ma vie ». Dorénavant, Hitler se méfiait de tout et était limite paranoïaque. Lors des briefings militaires, les officiers étaient fouillés et leurs armes étaient confisquées. Sa nourriture et ses médicaments étaient sans cesse testés pour savoir s'il n'était pas empoisonné. Toutes les denrées alimentaires qu'on lui offrait, comme le chocolat ou le caviar, étaient immédiatement détruits. Il se méfiait de tout le monde. Son langage devenait de plus en plus violent. En somme, ce n'était plus l'Adolf Hitler du début. Bien sûr, après l'attentat, il y a eu des manifestations pour soutenir Hitler dans toute l'Allemagne. Comme le chancelier, tous croyaient qu'il avait été sauvé par la Providence. Eh bien non, il a été sauvé par un coup de chance. Du moins, c'est grâce à Heinz Brandt. En effet, ce dernier va sans le vouloir faire tomber la sacoche de Stauffelberg qui se trouvait tout près des pieds d'Adolf Hitler. Comme elle gênait à l'endroit où elle était, Brandt l'a déplacée à droite du socle massif de la table de Réunion. En somme, Hitler a été sauvé par le pied de sa table et par le fait également qu'il n'y avait qu'un seul explosif à l'intérieur de la sacoche. Il faut également souligner que si l'attentat avait eu lieu dans le bunker de la Tanière du Loup au lieu de la petite cabane en bois, eh bien, le seul explosif présent dans la sacoche aurait été suffisant pour tuer toutes les personnes présentes lors de la Réunion. Cet attentat a failli changer le cours de l'histoire. Des officiers de la Wehrmacht ont voulu mettre un terme au régime nazi. Des officiers qui resteront longtemps dans l'histoire car ils ont osé commettre un attentat contre Adolf Hitler pour mettre fin à la guerre. Leurs noms sont à jamais gravés dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage